2 Corinthiens chapitre 4 C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses cachées, et honteuses, ne marchant pas avec ruse et n'altérant pas la parole d'Élohim, mais nous nous recommandons nous-mêmes, à toute conscience humaine devant Élohim, par la manifestation de la vérité. Mais si notre Évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent, en ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas, pour eux l'illumination de l'Évangile, de la gloire du Machia, lequel est l'image d'Élohim. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yehoshua Machia le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yehoshua. Parce que l'Élohim qui a dit, de la ténèbre brille la lumière, a brillé dans nos cœurs, par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yehoshua Machia. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim, et non de nous. Nous sommes oppressés en tout, mais non réduits entièrement à l'étroit, nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours partout dans notre corps, la mort du Seigneur Yehoshua, afin que la vie de Yehoshua soit aussi manifestée, dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yehoshua, afin que la vie de Yehoshua soit aussi manifestée, dans notre chair mortelle, de sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yehoshua, nous ressuscitera aussi par le moyen de Yehoshua, et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont à cause de vous, afin que la grâce, étant multipliée, abonde à la gloire d'Elohim, par le moyen de l'action de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur, cependant, se renouvelle, de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment, produit pour nous d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle, puisque nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles.